Générique Bonjour à tous, c'est Absolute, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons à nouveau nous intéresser à l'Ordre Jedi, et plus particulièrement à ses élites. Et oui, car dans les films, ou tout du moins dans les 3 premiers, on nous présente de manière assez récurrente le Conseil Jedi, aussi appelé le Haut Conseil Jedi. Composé de 12 membres, qui est chargé de diriger de manière générale l'Ordre Jedi. Mais il existe aussi 3 autres conseils différents, le Conseil de la Première Connaissance, le Conseil de Réconciliation, et enfin le Conseil de Réaffection. Mais sans tarder, nous allons pouvoir commencer. Le Conseil de Réaffection était composé de 5 maîtres Jedi réunis dans la tour nord-est du Temple, et était chargé de diriger le corps de Service Jedi. L'objectif de ce conseil était de surveiller les initiés et leur progression au sein de l'Académie. Dans le cas où un initié échouerait dans ses épreuves, il pourrait être réaffecté au sein du corps de Service Jedi, selon le bon vouloir de ce conseil. Ce conseil a perduré durant une grosse majorité de l'histoire de l'Ordre, avant d'être brutalement dissous suite à l'exécution de l'Ordre 66 par l'Empereur. Ce conseil était composé de 2 membres élus à vie, et de 3 autres élus pour un mandat de 5 ans. Le Conseil de Réconciliation était lui aussi composé de 5 maîtres Jedi. Ce groupe restreint de Jedi entretenait des relations privilégiées avec le corps diplomatique de la République. Ce conseil, composé exclusivement des plus grands négociateurs et autres diplomates de l'Ordre Jedi, avait pour objectif de maintenir la paix à travers la négociation entre différents partis. Quelques voyants pouvaient également intégrer le conseil, afin d'aider leurs partenaires à prendre les meilleures décisions. Ce conseil avait également pour but de juger de l'avenir d'un Jedi, qui était accusé d'avoir sombré du côté obscur de la Force, comme ce fut le cas par exemple de Queen Lan Vos. Les membres les plus éminents de ce conseil ont été Maître Yoda, Meswindu, Adigalia, Saezetine ou bien encore Ki Adimundi, mais également Prokun et Oppo Ransisis comme dirigeants. Le Conseil de la Première Connaissance, lui aussi composé de 5 maîtres Jedi, avait pour objectif de superviser l'Académie Jedi, mais également de veiller sur l'ajout de nouvelles ressources et de nouvelles informations au sein des archives du Temple. Ce même conseil a également accepté la difficile tâche de réduire à néant tous les objets en lien avec le côté obscur, qui pourrait faire basculer un individu du mauvais côté. Ce conseil travaillait en étroits liens avec l'Assemblée des Bibliothécaires dirigée par Yadul, puis ensuite par Jokastanu, qui était chargé de veiller à la collecte de nouvelles données, pour agrémenter les archives du Temple Jedi de Coruscant. Instauré dès la création de l'Ordre Jedi par les maîtres Rajivari et Jard, le Haut Conseil Jedi a toujours eu pour objectif de gérer l'Ordre Jedi. Après la disparition du Seigneur Sith Exarchun, la Jedi nommée Sunrider est considérée comme la chef à part entière du Conseil Jedi, et de fait, de l'Ordre en tout entier. Au cours des Guerres Mandaloriennes, le Haut Conseil existait déjà sous sa forme actuelle, à savoir composé de douze membres différents. Cinq de ces membres étaient élus à vie, quatre élus à long terme et de trois autres à court terme. De tout temps, le Haut Conseil Jedi a fait douter ses membres de son utilité, n'étant jamais apte à passer à l'action et préférant plutôt les longues discussions vides d'intérêt, ou tout du moins, c'est ce qui leur ressortait pour des chevaliers tels que Revan ou Malak. Lors de l'épisode 1 La Menace Fantôme, le Haut Conseil Jedi était composé de Plo Koon, de Mace Windu, de Yoda, de Kiadimundi, de Sae Zettin, de Yaddle, de Oppo Rancisis, de Adi Gallia, de Yarel Pouf, de Iskot et de Depa Bilaba. Au temps de l'épisode 2 L'Attaque des Clones, quelques changements ont eu lieu, dû au décès de Yarel Pouf et de Yaddle. Ces derniers sont remplacés respectivement par Shakti et Coleman Trebor. En ce qui concerne l'épisode 3, de nombreux changements ont eu lieu, et ceux-ci sont sans aucun doute dus au ravage causé par la guerre des clones. Ainsi, Coleman, Tremor, Adi Gallia, Evenpill, Oppo Rancisis, Depa Bilaba et Iskot laissent leur place à Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Hagen Collar, Coleman Cage, Kid Fisto et enfin Stas Ali. Je n'ai eu le besoin de vous préciser qu'après l'épisode 3, plus aucun membre ne composera le Haut Conseil Jedi. Il faudra donc attendre son rétablissement par Luke Skywalker des dizaines d'années plus tard après l'invasion des Yuuzhan Vang. Skywalker s'auto-proclamera Grand Maître de l'Ordre et déclarera que désormais tous les Jedi devraient répondre de leurs actes devant le Haut Conseil de ce nouvel Ordre Jedi. Parmi les membres l'ayant composé, on peut citer évidemment Luke Skywalker, sa femme Mara Jade, mais également Kyle Katarn, Kip Duron, Kelt Amner, Koran Horn ou bien encore Jaina Solo. Un siècle plus tard, après la nouvelle Purge Jedi lancée par le Seigneur Sith Dark Raid, un nouveau Conseil Jedi résistait dans l'ombre et était composé de Trasa, de Tilika et de Kruk. La vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, pensez au pouce bleu, au partage et au commentaire. Pensez également à vous abonner, c'est super efficace pour faire progresser la chaîne. Je vous rappelle également que vous pouvez me soutenir gratuitement sur ma page uTip, le lien est dans les commentaires. Et sur ce, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et que la force soit avec vous, c'était Absolute, ciao ! Si tu veux soutenir la chaîne, tu as plusieurs possibilités, tu peux d'ores et déjà t'abonner en cliquant sur ma photo de profil, tu peux ensuite regarder une autre de mes vidéos en cliquant sur celle que YouTube te propose actuellement, tu peux également me soutenir financièrement via Tipeee en me faisant un don ou via uTip en regardant une petite publicité, ce qui au passage ne te coûte rien. Enfin, je te rappelle que tu peux me suivre sur Twitter, et si tu veux suivre mes aventures de tous les jours, c'est là qu'il faut te rendre. Sous-titrage ST' 501